Dans le cadre du respect, on peut établir le bon comportement, on peut ajouter à la règle l'éthique, le bon comportement. Ça c'est ce que nous on répète souvent aux citoyens français de confession musulmane, non seulement vous respectez la loi, mais vous y ajoutez le sens de l'engagement, le sens de la participation, l'éthique du citoyen et pas simplement les droits du citoyen. L'éthique du citoyen c'est de comprendre comment on s'y engage et comment est-ce que l'on fait les choses. Et puis à partir d'un certain moment, c'est vrai qu'il faut comprendre une chose qui est très très importante au moment où nous parlons maintenant. C'est que le cadre légal c'est du pouvoir. La loi c'est le pouvoir aussi. L'espace c'est aussi du pouvoir, disait Foucault. Mais l'interprétation de la loi et des espaces, la maîtrise des espaces, c'est un pouvoir additionné. Et aujourd'hui, on a des gens qui lisent la loi et qui nous disent ce que dit la loi à la mesure de ce qu'ils veulent en faire, c'est-à-dire savoir qui est intégré et qui n'est pas à l'intérieur. Les citoyens français de confession musulmane doivent reprendre possession de ce territoire de la loi pour avoir le pouvoir de leur citoyenneté. D'accord. Un territoire qui peut aussi nous échapper puisque la loi s'inscrit elle aussi dans une pyramide des normes et qui va avoir des traités, des constitutions au-dessus. Et puis après, peut-être comme on le voit avec la communauté européenne, finalement, finir par ne plus avoir le choix. Alors ça c'est une vraie question. Vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, tous les citoyens en Occident et en particulier en Europe sont en train de se rendre compte que des espaces de loi, que des espaces de droit sont en train de leur échapper, qu'on décide en haut lieu. Alors ça c'est vrai au niveau des institutions même européennes. Mais ce n'est pas simplement ceci qui est le plus grave. Aujourd'hui, à l'heure de la crise, on s'aperçoit que des pans entiers de nos droits citoyens sont en train de nous échapper au nom de logiques économiques, c'est-à-dire des technocrates, c'est-à-dire des logiques dans lesquelles la démocratie ou le droit du citoyen ne sont même pas des références. On n'en tient pas compte. L'absence d'éthique en économie s'impose à un flou éthique en politique. C'est la disparition d'un statut du citoyen sur lequel nous avons tous, tous les citoyens européens, pas simplement les musulmans, à réfléchir ensemble. Donc le citoyen français de confession musulmane peut encore faire des choix ? Bien sûr, il peut faire des choix. Il doit les faire. Et surtout, il ne doit pas s'illusionner. Parce que quand on vous dit que vous avez le choix entre le vide et le presque vide, c'est un choix à moitié vide. D'accord. Tariq, je vais justement vous demander d'en faire un, un choix. Et ce sera, je vous rassure, dans un registre un peu plus léger. Je vous propose donc à vous et à nos chers web auditeurs de passer au moment du choix. Tariq, je vais vous demander de choisir parmi cinq éléments celui qui est le plus proche de votre sensibilité artistique. Je vais dans un premier temps les présenter un à un. Et si vous le souhaitez, vous pourrez nous faire part à voix haute de votre réflexion. Alors, vous avez donc le choix entre ce tableau de Salvador Dali, donc 1931, la persistance de la mémoire. Ah, ok. Nous avons un fichier musical de Cat Stevens, c'est The Lady d'Arbanville. On va en écouter quelques secondes. Alors, on aimerait que ça dure plus longtemps, mais je dois présenter le troisième choix, qui est ce plat gastronomique français de Joël Robuchon. Une caille farcie de foie gras et caramélisée avec une pomme purée à la truffe noire. Enfin, quatrième proposition, c'est une gestuelle footballistique tout à fait exceptionnelle dans sa réalisation et dans le moment dans lequel son auteur, Andrea Pirlo, tente et réussit ce geste, puisqu'il s'agit d'une panenka du nom de son inventeur. Nous sommes en demi-finale du championnat d'Europe de football 2012 et il marque ce but alors que son équipe est menée au score dans la phase des tirs au but. Autre choix, cet ordinateur portable dont les courbes ont été imaginées par John Eve, donc designer britannique. D'ailleurs, je vais vous permettre de l'avoir en main en réalisant le même geste que l'emblématique patron de la firme américaine, donc en sortant cet outil d'une enveloppe. Voilà, je vous le transmets, je vais venir le récupérer rapidement. Et enfin, le dernier choix, c'est une copie réalisée par mes soins du tableau de Munch Lecri. Voilà, vous avez donc une vue d'ensemble des différents choix. Écoutez, sur votre propre œuvre, je salue vos qualités de dessinateur. Vous ne moquez pas de l'occupe. Sur l'ordinateur, c'est vrai que c'est un formidable design. Le football, ça a été une activité que j'ai pratiquée, un sport que j'ai pratiqué pendant 20 ans de ma vie. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, comme on dit en football, de la classe, dans la façon dont il a négocié ceci. La nourriture, je suis moins intéressé et moins impressionné. Je mange à peu près n'importe quoi à partir du moment où le goût est satisfaisant. C'est éthique, ça ? Oui, c'est éthique, oui. L'éthique de la simplicité, c'est très, très bien. Cat Stevens, qui est devenu Youssouf Islam et qui est un ami. C'est un ami de longue date maintenant. C'est surtout là-dessus que je m'arrêterai, sur l'œuvre de Dali. Parce que l'œuvre de Dali, sur la mémoire, sur le temps, sur la chose, sur la dimension de ce qui font, qui se plient. Il y a quelque chose de tout à fait surprenant chez ce peintre, sur l'expression artistique. Et je trouve ce tableau assez impressionnant. Impressionnant dans les couleurs, impressionnant dans cette espèce de traduction des éléments du temps, dans une espèce de quelque chose qui dégouline, comme ceci, qui a à la fois quelque chose qui nous échappe et quelque chose qui porte une espèce de malaise. C'est une œuvre d'un homme, d'un artiste, en fait. C'est une vraie œuvre d'art. D'accord. Bien, Tariq, merci. Je vous propose à vous et à nos chers web-auditeurs de passer à la question qui n'a aucun rapport. Tariq, je vais vous poser une question, à laquelle vous pouvez répondre par oui ou par non, ou ne pas répondre du tout, prendre trois secondes comme trois heures. C'est la question qui n'a aucun rapport. Nietzsche, était-il fou ? Non. Il a été fou sur la fin de sa vie, mais son œuvre n'est pas l'œuvre d'un fou, elle est l'œuvre d'un homme torturé, d'un homme souffrant, qui a fini fou parce qu'il n'a peut-être pas réussi ou n'a pas eu les moyens de maîtriser la densité de ses questions. C'est un homme dont les questions étaient plus fortes que la raison. Bien, merci. Tariq, nous avons été très heureux et honorés de vous accueillir au bureau de la dissidence. Chers web-auditeurs, comme vous le savez, l'art et l'éthique sont des thèmes qui ont été traités par de nombreux ouvrages, depuis presque peut-être toujours. La réalisation d'une seule œuvre peut prendre beaucoup plus de temps que le tournage de notre émission. Vous comprenez donc que nous n'avons traité que quelques aspects du sujet. Et vous invitons par là à venir enrichir le débat sur le site internet de l'émission nonametv.fr. Car n'oubliez pas, vous êtes les programmateurs de l'émission. C'était Noname TV, l'émission qui ne porte pas de nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...